Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'avait annoncé le jeudi 20 août, le principe, c'est le port du masque, par tous les élèves, dès qu'on est dans un espace clos, ce principe doit désormais être mis en œuvre, lors de la rentrée scolaire ce mardi 1er septembre, et sera a priori appliqué à tous les cours, même lorsque cela crée des difficultés. C'est dans cet ordre d'idée que l'Éducation nationale, dans une fiche publiée sur son site officiel, rappelle que les cours de musique ne peuvent pas faire l'objet d'une exception à la règle, malgré le fait que le champ figure parmi les apprentissages. Comme le montrent aujourd'hui certains enregistrements récents consultables, sur Internet, un travail vocal soutenu aboutissant à des productions vocales de qualité reste aisément envisageable, a justifié le ministère, précisant que les pratiques vocales restent au cœur de l'éducation musicale. Les espaces extérieurs pourront être mobilisés selon plusieurs études, le champ augmente les chances de propager le virus. Il sera donc nécessaire d'assurer fréquemment l'aération des locaux, y compris durant une même séance à partir du moment où cela est possible. En prime, le champ choral, qui peut notamment apporter des points supplémentaires en vue du brevet des collèges, pourra être enseigné en plein air. Michel Blanquer a déjà évoqué l'organisation d'autres classes à l'extérieur, celle-ci réduisant fortement les chances de transmission. La rédaction vous recommande lire la suite Let's Block ADS. … 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